salut à tous bienvenue dans ce live live avec carol et c'est un peu spécial ce soir carol parce qu'en fait c'est pas réellement le wawa games club non on est plutôt en mode live surprise on va récolter des fonds pour que je puisse me payer la fibre suite à mes aventures d'hier sur ma préparation de live titans folle que je n'ai pas pu faire puisque j'ai une connexion en carton voilà et c'est ce qu'on regarde là sinon on va regarder ils sont là plein de vous merci d'être avec nous en tout cas pour ce live surprise alors pour Gremlins c'est vrai qu'on s'est motivé en fait tu m'as en fait explique l'heure là une péripétie alors là dans youtube c'est que je voulais me racheter une game boy depuis le TGS déjà j'avais été à super potato pour en trouver une j'en avais pas trouvé ou alors elle était super chère et là c'est un peu compliqué on s'est retrouvé dans une petite repro à république avec wawa et il m'a offert ma game boy on en a trouvé une qui est quand même super propre elle est vraiment belle et donc on a eu la chance de trouver Gremlins un des jeux préférés dans son game boy avec Hit Game Boy The new batch en plus avec la version boîte c'est un bon état je vais même faire un unboxing voilà avec la petite voilà vous voyez carrément dans sa boîte en plastique donc ça c'est vraiment génial avec même le petit livret il m'a fait la petite notice donc voilà il m'a gâté et on s'est dit bah tiens ce soir on va se faire un petit live sur Gremlins et comme on parlait également de l'épisode next en fait on s'est dit on avait prévu de faire un live et là on s'est dit bah on va faire Gremlins voilà et comme on est des fans de Gremlins regardez on est là oui on est Gremlins et donc alors explique nous alors bon là c'est pas réellement Wawa Games Club parce que d'habitude on sera beaucoup plus mais là on s'est dit parce que c'est une petite transition avec Select Your Player exactement donc voilà c'est à dire que là on a fait un live dans je sais quoi oui et là en fait on se sépare un petit peu eh oui chacun prend son chemin on prend son chemin donc que du Select Your Player bien on aura plus non ça reviendra ça reviendra peut-être on ferme pas la chaîne on est toujours là on est toujours là avec vous on a des emplois du temps donc différents et on est un peu occupés tous les deux donc voilà pour l'instant on met la chaîne en stand-by mais on se retrouve sur nos chaînes respectives ici sur la chaîne de Wawa Games Club et sur ma chaîne Tatelle Carole voilà sur Twitch, sur nos réseaux sociaux, nos Twitter, nos Facebook on est toujours là mais on s'est amoureux en fait voilà voilà donc bah on on va commencer on va commencer tout doucement donc sur les biseaux de Game Boy euh oui oui parce que tu as insisté pour être sur les biseaux de Game Boy oui alors attends on va alors tu te souviens de quelle manette c'était parce qu'on a plusieurs manettes on a configuré les manettes ouais alors attends on va le mettre là alors ça doit être l'autre ça doit être l'autre ça doit être l'autre voilà ça doit être la manette qui est dans la main alors c'est laquelle je veux là mais je l'ai pas elle est où allez là le son du jeu est trop fort alors on va tout faire pour le bc non vous inquiétez pas voilà donc alors explique-moi un petit peu euh 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 ton ton jeu euh t'as un souvenir avec ce jeu j'imagine bah oui ça a été un de mes jeux préférés sur 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 Game Boy oui et euh et c'est vrai que ça m'a marqué déjà j'avais adoré les films donc on avait absolument voulu acheter les jeux donc je me souviens très bien de l'épisode NES et l'épisode Game Boy qui est en fait qui est en fait du même épisode hein c'est le même c'est le même opus hein c'est The New Batch qui va vous entrer dans un jeu de plateforme qui est vraiment très beau pour l'époque les graphismes étaient déjà mortels et donc on incarne toujours toujours euh le petit gizmo euh dans euh euh au coeur de la société Clank en fait et on va se voir Clank oui ah c'est génial avec la technologie de fou maintenant c'est c'est fou c'est dépassé et là Billy nous a trouvés puis on va devoir se débrouiller parce que Clank voulait lui racheter vous allez voir que c'est vraiment génial vous voulez lui racheter euh la dernière boutique de son maître c'est pas celui qui vient du film oui oui tout à fait et son maître il est mort et donc en fin de compte ils ont récupéré exactement et du coup il se retrouve dans un labo donc au dernier étage de la société Clank et Billy va le retrouver puisqu'il va entendre un un des gars qui bosse dans l'immeuble chantonnée s'il flottait la mélodie il va comprendre que le disement est là et donc voilà et alors quel type de jeu c'est Caron ? bah c'est un jeu de plateforme et voilà alors toi aujourd'hui t'es heureuse comme tout de revoir ce jeu ah bah non mais je suis folle là ah ouais ? alors on a des petites notes de musique qu'on peut balancer voilà pour se débarrasser de nos amis alors du coup ah ouais tu m'as mis le saut ici hein là on peut sauter hop ici pour se débarrasser de tes amis il est où son téléphone Caron ? hop pardon ? I need your phone ah il est pas là donc je reviens tout de suite c'est vrai que tu vois pas que euh... non non je me sens pas seule ahah ouais avec donc avec ces euh... avec ces petits coffres là on balance les coups poins et on a effectivement bam là on peut jouer à Snake avec euh... avec la malle donc ça nous permet de nous cacher hop là vous voyez sur un petit jeu de plateforme sympa toujours les notes de musique toujours les notes de musique voilà donc on a des grimmins on a des petites souris on a euh... et effectivement notre art principal c'est un petit crayon un tout petit crayon ah c'est un crayon qu'on devrait c'est un crayon oui ah c'est pas avec le crayon même à un moment donné il va faire le... comment dire il va s'habiller en Rambo est-ce qu'il va être en Rambo dans celui-là ? ah bah quand... non il va pas être en Rambo je crois pas mais par contre on a des espèces de petits stages bonus à la fin de chaque euh... à la fin de chaque niveau euh... où on doit... merde... où on doit euh... où on doit taper sur un punching ball et euh... et faut taper le plus de fois possible on a le... on retrouve notre... ah ça c'était la petite seconde ce qui est à la fin et elle elle te chope elle te fait des bisous elle te lâche plus ah ouais c'est celle qui se marie avec le... oh... oh noooon ouuuuuh ouuuuuh la théon donc du coup on a tout un tas de grimmins et de petits euh... voilà hop on chope notre arme on chope avec ça et on chope avec ça ah t'aurais voulu qu'on change et ouais je te l'ai dit est-ce que tu veux qu'on change tes clips ? non t'as va c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave est-ce que ça vous plaît en tout cas tac 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 ah oui c'est vrai que nous on est dans le jeu alors quoi... apparemment euh... on a pas de euh... on a pas de euh... ça pourrait finir le son du jeu devrait être plus bas c'est ça ? ouais apparemment apparemment alors belle image pas assez de son faut baisser la voix tac 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 faut savoir il y a plus de son il y a pas assez de... tac 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 là c'est bon c'est bon là je sens que c'est bon pour vous voilà tac 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 est-ce que c'est mieux comme ça ? c'est mieux ? oui Adrien 34 qui me dit il faut que tu regardes leurs messages oui parce que du coup moi j'ai des yeux oui 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 mais c'est vrai que alors à contre... toi c'est vrai que toi tu lis beaucoup les messages alors moi je vais les lire mais euh... on va dire que c'est différent ou à Gameplay quoi parce que c'est aussi une émission qui peut se regarder sur Youtube donc vous pouvez la regarder sur Youtube après donc si on passe une bonne partie du moment de l'émission à lire vos messages ceux qui vont regarder sur Youtube vous imaginez bien que ça va pas les intéresser plus que ça donc il va falloir faire un mix des deux tu vois un peu comme les... le concept oui mais moi je veux regarder un petit peu leurs messages non mais moi je veux dire alors qu'est-ce que vous nous dites de vous ? hop là là hop là hop donc vous voyez on a des chauves-souris on récupère des petits coeurs d'ailleurs je suis mal en point là il va falloir que je... que je fasse gaffe hop on a la vilaine là elle faut l'éviter parce qu'elle te chope elle te lâche elle est rouge hop le petit passage sympatoche on va balancer ça petite note de musique c'est hyper mignon oui le son c'est bon alors la qualité est trop off la musique va nous rendre fous ah bah ça c'est la musique ah ouais mais ça alors là on a pas le choix là là on a pas le choix c'est la musique des jeux d'avant quoi ah oui ah oui c'est parce que c'est juste avant avant le live effectivement on faisait un test d'un jeu un peu neck-gen et effectivement ah ça change il y a vraiment une différence ça change de la ps4 surtout ne me dis pas mes souhaits à tes souhaits voilà à la politesse franchement et tu en dis une deuxième fois je vais dire à tes amours non j'ai pas envie et toi tu diras que les tiens durent toujours il y a pas envie il y a pas envie alors on va se débarrasser de la souris alors tu te souviens un petit peu combien il y avait des stages dans ce jeu là et tout ah je me souviens plus exactement moi c'est le 2 que j'ai pas eu le temps enfin sur nest pardon mais j'ai pas réellement joué mais j'ai toujours été attiré graphiquement par le jeu ah non non putain ah bah non parce que j'appuie sur B en fait parce que sur Game Boy tu sautes avec B d'accord alors là effectivement oui on a fait une configuration alors du coup c'est vraiment c'est les jeux d'avant on recommence au début quand on perd on perd toute la progression et c'est pas grave ah c'est pas grave mais c'est ça qui faisait la beauté des jeux des jeux d'avant c'est que c'était plus difficile oui c'est vrai pour le coup c'est vrai et du coup on finissait pas forcément les jeux facilement et rapidement comme aujourd'hui aujourd'hui finalement t'as l'impression que tu peux plus perdre dans les jeux alors merci Edépoule Idéquette109 Carole as tu déjà fini ce jeu ? absolument je l'ai fini je l'ai fini j'ai dû le finir en 90 tu as joué à cette époque là franchement t'es sérieuse ? eh oui à l'époque de la Game Boy t'étais déjà née ? ah ah bah oui je suis née en 82 monsieur oulala oulala et donc tu vois même là c'est hyper difficile de hop oh putain c'est vrai que ça avait mais là tu veux pas tu peux sauter si si tu peux sauter ah bah voilà vu que t'étais touché au si 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 oulala oulala alors c'est quoi c'est un hamster ça c'est une souris ? bah c'est une petite souris tu vois avec notre petite euh hop tac vous vous rendez compte on est en 2014 et regardez à quoi on joue et on vous fait un live euh Twitch Game Boy faut le faire quand même hop un petit coeur hop là tu vois le truc pas euh un peu euh un peu space quand même hein non ? ah bah moi j'aime bien un peu underground moi j'aime bien qu'est-ce que vous en pensez ? dites nous hein oui alors je vous avais dit que là c'est vraiment tiens tu veux tester ? je sais pas comment si je peux appeler ça c'est même pas encore un pilote on est vraiment en phase de test oh bah non là c'est alors il y a eu un green means 1 sur walkie attend oulala ça va un petit peu combien de temps dure le live ? bah on va jouer encore un petit peu à celui-ci on va se faire un niveau ou deux puis après on passera sur l'épisode neige je pense oui voilà tranquillement alors euh ça faisait rêver ce jeu c'est vrai ah tu vas me dire qu'on recommence au début depuis tout à l'heure là ? ah bah c'est le jeu d'avant hein ah ouais donc voilà toi t'as fait gaffe voilà ça tu donc tu peux les balancer sur tes ennemis là si tu sautes dessus ça va déclencher ça c'était Batman je vous le souviens dans le film il y avait le logo de Batman à un moment donné et là tu donnes des petits coups de crayon là voilà là tu fais ton snake alors euh combien de temps dure le live ça j'ai lu euh 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 super Game Boy les jeux rétro c'est mieux je suis en mode figé grosse connexion de merde oh là walkiegame76 qui galère qui galère qui galère on est avec toi ce jeu est sorti en quelle année ? c'était en 90 il me semble hein bah euh de toute façon t'as la noti t'as la boîte hop 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 je vous confirme ça tout de suite il me semble que c'était hé 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 moi mais je peux plus rien faire mais je peux plus rien faire quand on me chope effectivement oui c'est pour ça qu'il faut pas te laisser choper elle est relou c'est là effectivement c'est sorti en 90 coucou le week du 24 comment ça va ? comment ça va ? comment tu vas bien ? c'est ça 90 la Game Boy souffrait à l'époque et je trouve que pour l'époque moi c'était super beau déjà ouais et franchement bon là bon attends bah tu vois quand on sait pas oui effectivement bah c'était c'était voilà c'était euh c'était naturel sur Game Boy ou sur NES et là du coup tu m'as fait une configuration du coup il nous a mis le il nous a mis le saut en A et euh et action en B oh ah d'accord du coup ouais tu tombes là c'est un trou au milieu en fait c'est vraiment sympa et même au niveau des musiques attention là elle va te sauter elle va ouais ouais alors fais juste fait gaffe à la alors tu sais ce que je vais faire ah attends bah attends que je peux l'esquiver ou pas elle par exemple là attends 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 regarde moi ça ah c'est suc 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 oui oui c'est bon tu l'as évité et c'est fini elle te coupe pas après non non elle vient pas elle vient pas voilà là tu vas choper ta note de musique tu lui balances dans la tête voilà pour de la Game Boy c'était bien c'est génial pour de la Game Boy franchement c'est génial bonsoir à tous salut Vendomet euh c'est vraiment terrible pour de la Game Boy euh bonsoir à tous j'adorais le jeu mais il était vraiment very hard effectivement et celui sur NES aussi n'était pas évident mais euh c'est c'est exactement ce que je me dis à chaque fois qu'on joue à des jeux rétro je me dis mais c'est pas possible comment on a fait pour finir ces jeux oui la dernière fois je me suis refait écho sur Megadrive au troisième niveau j'ai dit stop hop là faut sauter ouais mais ah tu vois alors ok faut pas rester dessus faut faire exactement en avançant parfait fais gaffe aux chauve-souris dès qu'elle te voit elles te font dessus voilà tu vois je peux pas la toucher pour autant euh hop là tu sautes dessus mais voilà il y a personne tu chopes un petit coeur oh génial mais là c'est bien je récupère pas mal attention mais effectivement donne plein de petits coups de crayons effectivement les jeux étaient plus difficiles à l'époque et euh il fallait faire attention là quand tu sautes surtout et euh il fallait il fallait s'accrocher pour les pour les terminer quoi la vie était dure dans les années 90 la musique des boss est extraordinaire oui et puis même la 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 là comment je suis un hardcore gamer moi je me suis vraiment mis attention plein 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 il fallait plein de fois pour le mais je te parle malgré tout tu prends des coups de toute façon à chaque fois oh non et on recommence pas au début ça arrive bah si t'es sérieuse ah bah là t'es pas en mode hé il y a pas de point de contrôle hein mais c'est quoi ces jeux hé on est pas à la next gen attends non moi je trouve qu'il était vraiment cool pour l'époque et moi j'aime bien la musique tata tata et les niveaux bonus aussi effectivement où tu tu tapes dans un pinching ball pour gagner un maximum de vie en plus ah non mais c'est pas possible je vais pas pouvoir faire ça moi c'était assez cool alors je lis quand même un petit peu vos messages cède 3 6 5 qui me dit on était plus jeune et plus tenace à l'époque c'est clair mais surtout c'est qu'on avait que ça comme jeu et vous vous dites non c'est même pas ça c'est qu'en plus on avait pas de problème on avait rien à faire on avait que ça de notre life quoi à part l'école et encore l'école on s'en foutait oui on disait même pas mes devoirs donc après on pouvait se concentrer et s'acharner quoi à l'époque le jeu effectivement nique fury 21 rien que la pochette du jeu elle s'y rêvait d'ailleurs je vous la remontre et puis là en plus il est en super qualité je suis tellement contente c'est trop contente ah ouais pour moi c'est noël c'était cool les jeux à l'ancienne ça nuit effectivement ensuite carole t'as gardé toutes tes consoles de l'époque Rio Larsson absolument à Marseille j'ai ma Ness alors il y a que la Game Boy que j'avais plus je sais pas où elle était passée je sais pas où elle est passée j'avais même la loupe mais j'ai gardé la Ness Super Ness Megadrive peut-être Super Ness Megadrive 64 voilà Xbox PS1, PS2 enfin Gamecube j'ai toutes mes consoles d'avant Game Gear aussi on en parlait justement qu'est-ce t'as dit Game Gear ? Game Gear moi je dis Game Gear voilà elle était mortelle aussi on avait quand même de bons jeux puis elle était belle quoi ah oui bon les piles elle tenait pas plus que ça mais non non elle était vraiment bien après elle était effectivement elle était moins costaud que la Game Boy mais ah oui j'ai gardé pas mal de là il faut faire le grand saut pas mal de consoles là il faut faire le grand saut voilà bravo mais tu peux tracer t'es pas obligé de revenir en arrière ouais tu vois ça je peux tracer attention à ça alors attends ça va me faire revenir en arrière voilà attention à vous oh non c'est le contraire c'est bien c'est bien bien joué nickel donc euh c'est quoi comme manette euh ah c'est quoi comme manette c'est l'équivalent d'une manette euh en fait on a quand même une manette PS1 non Saturne on a une manette PS1 ah oui juste à côté pardon pardon Charles donc voilà et là c'est les boss allez allez défends toi défends toi défends toi fais gaffe fais gaffe ah mais il m'a fait chère oui touche tu vois pas t'as tes coeurs en haut oui oui mais pour autant je ne pensais pas c'est gaffe c'est gaffe les tomates c'est vraiment l'arme numéro 1 l'ennemi numéro 1 dans Grimmins ah non tu vas mourir hein est-ce que là pour autant on est au boss quand même dis moi bah c'était on est quand même arrivé au boss mais on est quand même game over c'est à dire qu'on est déjà mort ah il était mortel lui continue évidemment mais il est... c'est le professeur non il était mortel mais moi ouf ton jeu il est trop tueur bah il était chaud bah il est trop tueur ouais puis en plus on joue pas avec une manette qui est forcément adaptée on n'a pas tu l'a configuré à l'arrache est-ce que tu veux te la reconfiler ? mais amusant mais pas civilisé hein de quoi le ? le jeu c'était une réplique du film alors c'est pas grave c'est quelqu'un qui a retrouvé la réplique ? ou c'est toi ? non c'est moi bah c'est moi ah oui c'est Samy qui me dit que Wawa joue mieux que moi c'est vrai qu'il se débrouille bien hein ouais tu sais moi allez fais ton snake pourtant le boss j'aime pas trop ce type de boss moi tu sais j'étais en train attention bah là j'y arriverais jamais alors Agrié 34 recommence tatatatata là ça peut monter collectionneur tout ça Nick Fury 21 Deadpool 0409 Wawa est trop fort c'est un hardcore gamer j'aime bien les gens c'est le meilleur jeu Sunsoft Voldemath effectivement ils ont quand même de très bons jeux ils faisaient de bons jeux je les ai pas tous en tête très beau lag bien mis en valeur bravo je te remercie le du 24 euh attends 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 regarde moi ça regarde moi ça regarde moi ça pas de checkpoint pour les boss Rio Larson et euh pas du tout aaaaah elle te lâche plus attends attends non tu crois pas oh c'est une garce attends j'ai un coeur juste au-dessus j'ai un coeur juste au-dessus t'as un petit coeur et c'est de récup mais effectivement celle-ci comme Théo 2 qui me demande s'il y a eu un Green Lynx 1 sur Game Boy et bien bizarrement je ne crois pas non 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 ça a commencé avec celui-ci il y en a eu un sur Game Boy Advance mais par contre il y en a eu un sur Game Boy Advance Game Boy Color on en a eu il y a eu plusieurs épisodes il y en a même eu un sur Wii il me semble est-ce que vous savez il y en a eu il y en a eu pas mal d'ailleurs si vous allez sur CarolCatrain.com j'ai fait un article un gros dossier sur tous les épisodes Green Lynx mais les premiers à sortir sont est-ce que vous savez qu'en fait regardez le Stripe c'est le méchant du premier et regardez la fiche qui est juste au-dessus c'est pas les mêmes méchants en fait quand le film est sorti le premier à la base d'ailleurs on a eu un Gizmo versus Stripe on en a eu deux épisodes oui c'est ça mais regarde en fait tu vois le Grey Lynx qui est sur la jaquette là qui est sur la jaquette c'est transformé et c'est pas le même c'est-à-dire qu'à la base le premier Grey Lynx ça devait être un film d'horreur donc en fait les designs des Grey Lynx étaient typés film d'horreur de base ils voulaient faire un film d'horreur alors c'est un film le scénario date de de 79 je crois le premier scénario de ce film là et ça a mis longtemps et donc en fin de compte ils sont restés sur ce design là et quand le comment dire le 2 est sorti ils se sont dit bah tout compte fait vu qu'on a vraiment fait un film plutôt enfin bien qu'il soit horreur le premier un petit peu quand même il fait un peu flipper il fait flipper vite fait mais en fin de compte ils ont changé puis ils se sont dit on va faire un design un peu plus tu vois un peu moins monstre un peu smooth quoi ouais exactement là ça l'est c'était la petite anecdote hop là et le saut de la mort là et donc oui alors toi tu vas essayer de battre le boss je te sens Carole on va essayer quoi faudrait que je chope un coeur quand même là je sens qu'il y a une alors Contra Off il dit voir qu'il commence à tenter des stratégies improbables quelle stratégie explique moi un petit peu j'aimerais bien ça tu me fais rire vous me faites rire ah vous pourquoi qu'est-ce qu'il se passe c'est rigolo bon on va se taper le boss mais j'ai un coeur et demi alors c'est chaud là les gars tu fais quoi là ah mais non c'est le boss Carole carole bah ça commence bien ah mon dieu mon dieu aidez moi mon dieu tu satures le micro oh pardon tu fais s'attirer le micro attends hop il envoie pas son énergie tu vois c'est ça qui est pas bon ouais mais on va le battre aussi Oh bah tu vas voir là déjà il a prie cher ouh non tu vas Carole j'ai trop en toi laisse c'est que c'est ton dernier coup là c'est ton dernier coup oui yes ouh je suis donc juste une chose Je suis désolé si les micros ça ture Ah il était mortel, il était mortel ce truc Mais à terme ça changera Les bonus stages ils étaient mortels Il fallait bastonner, 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 bastonner Procède d'avoir des lives, procède d'avoir des lives, procède d'avoir des lives Ça c'est Rocky Allez, oh putain trop dur, c'était trop dur, c'était trop dur d'arriver à ça Tu peux pas aller faire ça ? Ouais Elle en peut plus, elle est morte Elle est finie Mais sur Game Boy c'était plus facile Forcément Allez stage 2 on continue Alors combien le jeu sur Game Boy avec la boîte je l'ai eu à 20e ? Alors Contraille dit la stratégie c'est celle de passer au dessus des mobs Alors attends, là ça va être chaud Ça veut dire qu'il faut... Carole elle est parfaite Oh wow Je sais pas qui a dit qu'elle savait pas jouer mais... Ah c'est vrai qu'il faut contourner notre crayon Ohlala ses souvenirs Ça fait tellement longtemps parce que du coup moi j'ai pas rejoué On l'a repris... Enfin Wawaw me l'a offert aujourd'hui Mais du coup j'ai pas... J'ai pas encore rejoué Donc du coup c'est... Kalau Aberquette Allez chantez avec nous, allez chez nous H馨 Hop la, qu'est-ce qu'il y a qu'est?- Ta la ta 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 Tata Donc ouais eh voix tu te chante et tu joues bien mais si ça te déconcentre tu arrêtes Nan mais tu te prends pour qui? Nan mais attends Nan mais attends, il se prend pour qui celui-là? il y a un gros méchant et en plus on n'a pas d'arme attention parce que là c'est un trou là tu vois on ne voit pas ce qu'il y a en dessous ah bah c'est compliqué là alors qu'est-ce qu'ils nous disent nos suiveurs là alors qu'est-ce qu'ils compteront alors toi je parlais de la stratégie improbable de Wawa tout à l'heure qui n'a pas marché d'ailleurs ok Super Saiyan il dit là 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 allez on chante il chante avec nous il y a francky fig 14 qui dit rigole pas Wawa je chante comme un con tout seul mort de rire mais chantez tous avec nous attend attend parce que moi je suis en pleine concentration là faut que je chope le dans le film vous l'avez vu le film il dit Ismo Kaka tu te souviens de ça ? Stripe fait Ismo Kaka Kaka comment on fait déjà là oh la la je peux pas me permettre attention ah yes yes heureusement j'ai encore quelques bons souvenirs de du jeu c'est pas beau ça ça tient là ? yes j'ai récupéré mon crayon aïe mais j'ai mal je veux t'agresser par un Grimlin alors Karo est-ce que tu nuis à une adresse pro pour t'exposer un projet gamer à tout prix at gmail.com et moi non non ça va ? ahaha Ils sont très très bonnes, c'est le fixe. Arrête de me parler dans le... Il m'envoie son goût de bacon dans le nez, là. Arrête ! Oh non ! En main ! En main, Carole. Alors, où on trouve le dossier que tu as fait Carole ? Tu le trouves sur carolequintaine.com et sur gameblog.fr aussi. Tu vas sur mon blog Carole Quintaine. Et j'ai fait un dossier qui s'appelle Quand les Gremlins piquent ton joystick. Et qui est assez complet. Où je parle de tous les épisodes. Moi, ces deux-là sont mes préférés. Et tu as eu plusieurs épisodes. Gizmo versus Stripe. T'as eu... Stripe versus Stripe. D'ailleurs, je te refile un petit peu la manette. Il y a Phila Dufog qui dit Salut les potos ! Mike ! Coucou, merci d'être avec nous. Et bienvenue à ceux qui débarquent sur ce live. Et alors, attends, parce que... Tout à l'heure, on me disait quelque chose. Là, je sais pas, j'ai vu quelque chose. Ah, il y a quelqu'un qui disait... J'ai vu la vidéo sur l'Overboard. Je ne me souviens plus de son nom. Et depuis, je suis accro. Oh non ! Et en plus, je suis pas con. Dites-moi si je suis pas con. Dites-moi si je suis pas con. Dites-moi si je suis pas con. Regarde, depuis tout à l'heure, je tombe. Mais je reviens de ce côté-là. Peut-être de revenir directement dans le... Oui, c'est... En fait, il faut... Tu vois, regarde, là-là, je suis con, moi. Je suis con. Non, mais je suis trop con. T'sais, le mec, il a pas compris. Le mec, il est content. Ouais ! Attends. Attends. Non, je peux pas toucher. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Oh oui, t'as pas d'arme. Je peux rien faire, Carole. Mais comment je fais, là ? Comment je fais ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Non. T'as pas le droit, t'as pas le droit aussi. Non, 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 attends. Attends. Continue, oui. Bon. Ok. Attendez, parce que là, moi, j'ai pas fait le deuxième stage depuis tout à l'heure. Et là, je vais te faire et je vais te... Ouais, oui. Je vais te faire comprendre qui c'est le boss. Où est le boss ? Allez. Ouais. Tu vois, ils ont changé, les Gremlins. Tu vois ? Je t'appris quelque chose aujourd'hui. Je vous ai appris quelque chose aujourd'hui. Carole, elle se dit, mais quel est ce mec ? Mais qui est ton type ? Non, mais attends, je vais avoir Batman, là, qui va arriver encore comme il... Attends, mais qu'est-ce que je fais ? Là, il faut que tu montes. Mais il y a Batman. Essaye d'éviter, de faire vite. Fais comme moi tout à l'heure. Ça veut dire... Voilà, qu'est-ce-toi, qu'est-ce-toi, qu'est-ce-toi ? Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Batman. Batman. Ah là, t'es de la bombe. Tu vois, je t'ai dit, ce jeu-là, il est fait pour moi. Faut que tu chopes le crayon. Non, moi j'aime bien la... C'est ton arme de base, hein ? Oui, mais il y a les notes de musique. Mais je le garde combien de temps, ça ? Tu peux pas les chopper quand t'es en mode snake. Non, mais c'est quand que je le chopper en mode snake ? Il faut qu'il fasse toucher, je crois. Voilà. Bah, je me le suis fait toucher, mais pourtant je l'ai tué. Il est là-bas, ton crayon, faut que tu montes. Ah ouais, très bien, très bien. Alors... Très bien, très... Très bien, très bien, très bien. Très bien. Et pourquoi je le prends pas ? Et pourquoi je le prends pas ? Parce que j'ai la note de musique, c'est ça, Carole ? Carole, je le prends pas parce que j'ai la note de musique, là. Dis-moi la vérité. Exactement. Dis-moi la vérité. Lâche-la, on s'en tape. C'est mieux, il y a plus de... Ah bah la crayon, c'est un peu comme une épée, quoi. Oui, mais la note, c'est laquelle où j'en aurais le plus ? C'est laquelle ? Non, mais la note, c'est que c'est un coup, c'est un one-shot. Ah oui, c'est un one-shot, c'est ce que je te demandais. Alors... Alors dites-nous, parce qu'il y a Mike qui est arrivé. Emile Alpi, salut à toi ! Emile Alpi, il est là, ils sont là ! Alors dites-nous si la... Coucou, c'est Pété Pourot, le Super Saiyan qui dit Samy, c'est bon, on l'a vu ta phrase. Ah oui, d'accord. Non, moi je l'ai pas vue du coup. Alors... Wawa, c'est quoi ? L'habit du 26 qui te demande quel est ton meilleur moment sur console. Oh là là, on me le demande souvent. Alors, j'ai un moment qui me plaît beaucoup, mais que je peux pas vraiment vous... C'est quand j'allume la vidéo, ça. Comment ? Parce que sinon je sais pas jouer, c'est ça en fait. Alors attends, parce que je me concentre. Attends, attends. Ah oui, bah c'est facile comme ça. Attends. Non, hé, jamais, bah jamais. J'ai pas besoin de la tuer, mais... Mais tu peux aussi y aller avec le crayon, hein. Rires Mais non. Oh, il a pour une table, elle te tape ma oreille. Alors... C'est Batman, Batman. Et là, je sens qu'il va y avoir... Ah non, mais je suis... Salut Eliagot, ça va bien ? Et toi ? Moi, j'essaie de lire un petit peu vos messages au fur et à mesure. Oui, oui, parce que moi... Apparemment, il y a eu un gros bug, mais ça va mieux ? Ne vous inquiétez pas, on est là, on est avec vous. On est là. On est avec vous. Et amis youtubeurs aussi, on est avec vous. Mais je suis plus avec vous parce que j'ai une perte. Alors, il y a PsychoCat79 qui te demande si tu as trouvé l'énigme de l'échelle. Alors, bientôt, on vous fera une vidéo et il y aura des révélations à faire. Bon, allez, concentre-toi là parce que... Mais comme ce n'est pas moi l'investigateur numéro 1 de cette... Cette énigme. De cette énigme, effectivement. Je ne suis qu'un relais. Donc, je laisserai à César ce qui appartient à César. Et là, je vais me voir. Mais va chercher la boîte ! Au lieu de te laisser bouffer. C'est vrai qu'elle est chiante, elle t'empêche de... Oui, oui. T'empêche de sauter. Voilà, t'es dans la merde. Pas mal. Batman, qu'est-ce qu'il y a ? Là, t'es mal. Te fais pas toucher, essaie de choper le coeur en haut. Oh non. Mais choper... Non ! Saute par rapport aux pâtes. Regarde les pâtes de gizmo. Bah, tu sautes par rapport aux pâtes. Pour sauter vraiment à la limite du... Mais franchement, Carole, t'es la meilleure. Tiens, mais tiens. Ah non, mais tu vois. Mais les études, t'avais pas. Je veux dire, ça me semble... Evident. Attention, mesdames les aémissions. Alors là, je sais que maintenant, il y a peu plus de... Je pensais qu'il y avait un temps imparti. Quoi ? Je pensais qu'il y avait un temps imparti pour les tuer. Alors, 22 m qui me dit, c'est bon, c'est réglé. Super. Psycho-479 qui me dit, super. qui est donc content de ta réponse apparemment ça est soupape c'était quoi ma réponse ? que bientôt ils auraient une réponse ah oui oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai vous allez avoir une réponse Loïc du 24 qui me dit Alex Kidd sur Master System est-ce que vous vous rappelez comment dit Alex sur Kidd Alex si j'ai une anecdote sur Alex Kidd mais je pense que je peux pas la donner ok si je peux que je la dise elle est marante je vais pas citer personne parce que je vais heurter personne imaginez-vous qu'on est en attention oh non mais n'importe quoi n'importe quoi l'ennemi il est là il tire là-bas non mais n'importe quoi je vais venir avec mon anecdote vas-y vas-y je joue et tu donnes les anecdotes imaginez-vous oh là là on est bientôt game over oui mais après on peut recommencer le même stage oui ah oui c'était j'espère j'espère Carole si tu recommences pas le même stage c'est pas normal tu vois tu fais comme moi en fait tu te prends plus la tête maintenant donc imaginez-vous en conférence de presse pas conférence conférence sur le jeu vidéo une personne qui se dit historien dans le jeu vidéo parle de jeu vidéo il parle de Sonic etc tu peux me dire qui c'est ? je te le dirai en fait moi je ferai un tweet après je vous dirai tout ah non mais tu sais pas encore ce que c'est vous savez pas vous avez pas encore entendu et on parle on parle on parle et à un moment donné ça parle de Sonic ou je sais plus si ça parle de Sonic ou pas et à un moment donné il y a une personne que je peux citer c'est Wonderfra qui pose la question il dit oui mais concernant cette fameuse personne donc oui mais il y a Alex Kidd donc qui était avant Sonic et puis là l'historien du jeu vidéo quand même qui a écrit, qui a fait des choses qui a écrit quoi ? non mais qui a écrit et là cette personne dit qui ? et là nous on se regarde un blanc dans l'amphithéâtre ah il connaissait pas Alex Kidd ? non et on se dit c'est pas plus et Wonderfra il dit c'est une blague ? non je te jure que c'est vrai il dit Alex Kidd il dit euh ah non je connais pas le mec il a écrit des mots ah mais il était sérieux ? oui 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 mais c'était où ça ? c'était euh ah c'était tu sais c'était au mu c'était euh ah il y en a qui disent que c'est Douglas ? mais alors une chose c'est que si c'est Douglas si c'est un tel ou un tel je vous dirais pas non c'est pas lui parce qu'à un moment donné on va tous les tu vois on va tous les écumer et par déduction on saura qui c'est donc je ne dirais pas qui c'est mais pour le coup je vous dis c'est pas Douglas comme ça au moins on arrête mais ne me posez plus euh les questions je vous les répondrai pas ça se fait pas je vous ai raconté cette petite anecdote il y a sûr que ça se fait ah 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 on veut savoir j'ai un on va vous mettre à disposition une adresse paypal et au plus offrant on donnera l'information tout à fait de toute façon j'ai besoin d'avoir la fibre donc tels des dons oui mais alors là il va falloir que tu câbles tout ton quartier donc là c'est même plus un don paypal qui est fauté oui c'est mon quartier mon quartier est raccordé c'est mon immeuble qui est pas raccordé ah oui de toute façon je me casse 15 jours qui c'est qui veut m'héberger j'ai pas de maison ah 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 tiens moi je t'en prends là le manger déjà ah là attention oh je m'en souvenais mais ça je l'ai fait tout à l'heure c'était plus visible c'est marrant quand tu quand tu recommences quand tu rejoues à des jeux auxquels t'as pas joué depuis 15-20 piges et ça revient tout seul les réflexes reviennent tout seul je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais voilà là faut que je fasse gaffe comment on l'appelle lui ? un tarot ? parce que la chausserie on l'a appelé batman donc lui on va l'appeler un tarot exactement aller un tarot alors je sens qu'il va y avoir ça sent le roussi oulala il était juste alors là je sais pas il me semble qu'on recommence soit effectivement nouveau on est quand même on a fait un bon petit score quand même ouais mais je pense qu'on a encore le temps de ce que tu m'as vendu du rêve va être ton jeu et pour le moment on n'a pas vu du rêve on a vu rien on a rien vu ouais c'est bon comment tout se fait alors moi je suis dans le sud il y a beaucoup salut tout à fait d'accord carole le psycho 419 t'es d'accord avec moi sur quoi ? on peut t'en voir sur quoi t'es d'accord ? il y en a un qui dit Contraop va crêcher chez Huawei il a des chips c'est vrai que là c'est tentant là elle sait plus là mais grave là franchement il y a Claude Fugiki là qui dit si tu aimes la pluie, le cidre et les crêpes je t'héberge en Bretagne génial j'adore le cidre il n'y a pas 7 degrés disons que pour une Marseillaise c'est compliqué ah bon mais bon tu vas sauter on va le connaitre par coeur ce jeu à force je me souviens plus exactement combien de on est à stage ah non c'est vrai qu'on peut pas alors il faut que tu te fasses toucher mais c'est bizarre je comprends mais non mais pas Amtaro en fait t'as un certain nombre de fois où tu peux toucher les personnages au bout d'un certain nombre ce qui est sûr c'est que tu peux avoir aucune arme à la fois donc je vais pas prendre la note de musique je vais prendre mon crayon voilà et donc ça veut dire que là t'as le crayon et en plus la note de musique tout à fait alors la note de musique tu peux la ramasser en plus mais le crayon tu ne peux le prendre que si tu n'as pas d'arme on va dire qu'il y a des armes ponctuelles comme la note de musique par exemple et le crayon c'est tout le temps mais il faut le choper et il n'est pas toujours facile à choper tu vois niveau 1 tu l'as eu direct là ça allait galérer un peu c'est vrai mais ça devient de plus en plus galère si mes souvenirs sont venus mais là tu te concentres pas Carole je dois te concentrer s'il vous plaît mademoiselle Carole Quintaine vous concentrez sinon tu perds dix mille abonnés d'un coup sur Twitter ah attention Batman on a quand même de la life allez alors qu'est-ce que vous nous dites de beau de lui manger après mini à celui-là à lui c'est déjà mort on voit ceux qui ne connaissent pas le film il y a un problème c'est à lui qu'il ne faut pas donner à manger après mini oh il y a l'autre qui va arriver en skate je veux pas et merde et merde allez comment tu donnes lui une voix à lui à strike mais dis pas il parta comme ça ah putain il doit se retomber pourquoi la carte de ses vidéos Carole sur YouTube parce que c'est mal parce que du coup j'aime bien j'aime bien écrire et ce genre de dossier c'est quand même plus sympa voilà qu'est-ce qu'il y a je trouve que c'est plus sympa à l'écrit il y en a beaucoup qui font effectivement pas mal d'émissions sur pas mal d'émissions elle a trouvé son maître dans les émissions elle se dit je peux pas faire Miko Awa donc je fais pas autant de pas faire il y en a pas mal qui font effectivement des dossiers des chroniques en vidéo tant qu'à faire à rester assise pour regarder la caméra je préfère faire des lives les lives c'est génial moi je trouve que c'est mortel ouais du coup ça crée une proximité on est plus proche de vous exactement alors attends mais là c'est pas possible il me rend fou ce jeu putain avec la musique t'as sourdi là il parle pas comme ça je sais je fais une voix tu fais une sorcière tu fais la sorcière tu fais très mal ah mais attends là je peux pas prendre ouais mais fais toi toucher par un nenni ouais c'est pas rapide attendez par un nenni c'est bon car moi fais toi toucher là voilà moi des jeux vidéos j'en ai fait plein je connais je sais ce que c'est je connais je suis né avec non alors Deadpool409 il me dit c'est de créer même s'enrouler mais non mais non il me fait il faut caca il faut caca mon caca caca c'est vrai qu'il est mignon comme tout j'ai envie de l'embrasser et Gizmo c'est quoi sa voix alors ? tu fais sa voix papa 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 et batman papa ouah 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 t'as vu le truc de con les bâtards quoi 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 qu'est ce que tu fais ça va pas faut pas être aussi vulgaire non je fais ça ah les enfoirés ils te mettent un coeur ils vous mettent un coeur mais juste en fait si tu fais pas attention tu te fais niquer au dessus les enfoirés ouais c'est des moufes non mais j'y arriverai jamais alors là attends attends après on va passer au Gizmo numéro 2 voilà qu'est ce qu'il y a et là c'est la partie parfaite Eliagos qui met la numéro de Ringling je l'inviterais bien au resto bah écoute c'est 666 666 666 666 t'as de la répartition c'est ça que j'aime bien avec toi c'est pour ça qu'on s'apprécie c'est que t'es de la répartition exactement et comme t'en as pas du coup j'apprends où t'as mis les chips attends 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 où j'ai mis les chips tiens vas-y fini allez mais non mais du coup j'ai soif t'as rien prévu à boire ahaha Délodie alors tiens tu prends et je te ramène à boire allez c'est parti mais attention parce que là j'ai commencé un super play là tout à fait tout à fait Thierry ne vous inquiétez pas je fais n'importe quoi j'ai Stripe qui est tombé sur moi de la question merde elle a pas touché ouh la ouh la ouh la c'est marrant parce qu'en fait moi là j'ai�� de ah la 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 Oh oh je vais te laisser faire je vais lirer et si tu nous t'achèteront des films 50.1 dites sur youtube quand vous faites des lives comme moi aujourd'hui très honnêtement moi je communique énormément sur mon twitter et vous aussi voilà vous si vous voulez avoir des news de carole ou de moi pour nous suivre la voie twitter moi j'ai deux personnes qui me suivent sur twitter si vous pouviez mon père et ma mère qu'est ce qu'il y a dans ton truc à un moment donné je me demande si je vais les acheter mes followers parce que là vous êtes pas là vous n'existez pas là c'est pas possible C'est vrai qu'ils sont cinquante là c'est vrai il est trop chouette comment on les appelle marty mcclay il faut passer ouais on va les appeler marty mcclay il faut en fait il faut passer par au dessus je m'en souviens par au dessus par en dessous ouais faut passer par au dessus en alors what did you expect oh gamer assassin bien joué on ouais on ouais ouais alors la musique qui a cinq minutes qui tourne en boucle en fait ah bah c'est ça ça dans les jeux des années 80, 90 c'est mon gars c'était comme ça je sais pas quel âge tu as mais nous on est habitué en fait c'était la même musique tout le long il n'y avait pas une musique à chaque niveau il n'y avait pas dans les années 90 on s'adaptait pas à la situation tu avais juste les musiques de boss quoi et encore là franchement c'est une musique différente à chaque niveau ça va du bien espèce de bâtard bon hey qu'est ce que vous en pensez si on passe dites nous si on passe au deuxième jeu dites nous parce que là on va peut-être ouais deuxième stage au bout d'une demi-heure à un moment donné comment vous expliquez il faut reconnaître qu'on est qu'on est qu'on a vieilli bon c'est fini quoi avant nous finissions ces jeux avant on finissait un jeu en deux heures avant on n'avait pas peur de tuer un boss mais ça bah dites nous ce que vous en pensez mais ça c'était avant on devrait faire un petit genre un genre de mini mini pub sur ça quand on tourne par rapport au jeu vidéo oui avant pas besoin d'une connexion internet oui pour jouer avant il n'y avait pas de twitch pas de stream comment on faisait maintenant qu'on a stream on a Twitch ahaha bon vous m'avez compris comment on fait maintenant il y a quoi dans ton terrain je sais pas Il est parti, il était bien Elle ira continuer en fait Mais non j'ai rien bu Mais non j'ai rien bu Mais c'est du chef Non mais elle est nulle Oh la la mon dieu mon dieu Oh la la Ah merde Parce que j'appuie sur Oh mais tu m'as fait une configuration de merde en fait C'est de ta faute C'est vrai que c'est A C'est A C'est une nouvelle configuration Avant on sautait avec B Mais ça c'était avant Mais il y a Batman qui arrive Attention Mais elle descend pas cette garce Elle descend Ah ici viens 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 C'est Batman C'est pas une fille C'est pas de la chauve-souris C'est Batman Allez viens C'est vrai que le son du jeu est assez fort J'viens de monter le micro Bref le Twitter de Wawa c'est Wawa Underscore underscore c'est ça ? Oui la petite barre du 8 en dessous Ah oui elle me rend ouf Attends 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 Elle me rend ouf la musique T'en pose Elle me rend ouf Oh non Justement ça nous met dans la Tu peux me passer mon verre Ça nous met dans l'ambiance Ah non c'est lui comme ça Alors là c'est trop chaud de sauter Faut appuyer tout doucement Laisse tomber Attends 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 Tiens moi le deux minutes Attends attends tiens 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 Carole Je vais prendre ma revanche Un tarot Un tarot Tiens tiens vas-y Un tarot Attends 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 Regarde ce que je vais faire Regarde ce que je vais faire Voilà ok Ouais mais non Alors Avant il fallait de la lumière Pour jouer dans notre grotte Mais ça c'était avant Je peux pas Mais je peux pas le passer là C'est pas possible Alors Avant tu voyais arriver La suite d'un jeu Avant ça soluce Effectivement Aujourd'hui t'as la soluce Avant que le jeu débarque Non mais attends Mais ça me rend ouf Mais comment ça a été game designé ça T'as vu attention Non mais attends Il faut sauter tout doucement Ouais Bien joué Mais pour faire quoi là Tu vas me dire qu'il faut faire comme ça Non non mais là tu vas arriver Sur les Marty McFly Ah c'est en face Tu vas te faire dégommer C'est obligé de rester un demi-geur Ils arrivent là Laisse tomber Tu sais quoi Il faut revenir jusque là Annonce quand même qu'ils sautent le ravin Too late Too late En fait il faut revenir jusque là Et sauter le ravin Et normalement ils vont tomber Les deux noms de ravin Oh De mes petits souvenirs Tu le jure Je crois Mais c'est 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 Mais t'es con quoi Mais je pouvais pas Je suis sûr que je serais tombé Bon allez Qu'est-ce que vous en pensez On va passer Allez on va passer sur l'épisode NES Allez On va passer sur l'épisode NES Oh On est beau Alors Donc effectivement Nous allons Nous mettre à l'épisode NES Et pour le coup Je pense qu'on va baisser un petit peu Le son Du jeu Parce que c'était un peu cata tout à l'heure Et donc là On va jouer A la version A la version De Kremlin Oh la musique Est immortelle Tu es bien sûr Là C'était une version La version rap Ah non, normalement ça repart Ça repart en boucle là, c'est pas possible Donc N'hésitez pas à nous dire Phileas du forum NES ou Master System NES Alors n'hésitez pas à nous dire Le son est-il bon ou pas C'est un corps, je le répète Mais c'est un corps, on est en phase de test Donc là aujourd'hui ça vous permet de voir Il y a eu des aménagements par rapport à la dernière fois Mais c'est une phase de test Donc les premières émissions On sort, arriveront à un moment donné Où ce sera vraiment carré de chez carré Faut changer de manette Qu'est-ce que t'en penses ? Allez go Est-ce que tu pleures si ton verre se renverse sur ta belle boîte ? Oui Et là tu vas me faire la même chose Genre la manette, le bouton Non là normalement tu l'as bien Attends, fais voir Je crois que sauter c'est Voilà tu l'as mis Mais t'as fait des réglages T'as mis sauter sur rond Et attaquer Alors là vous le voyez On balance des petites tomates On va choper Il y a des souris toujours Et attends, excuse-moi Écoutez la musique La première boucle C'est très à la mode les chauves-souris à l'époque Donc vous voyez on retrouve toujours le même type d'ennemis sauf que là on est en vue d'en haut Celui-là c'est des souvenirs de malade aussi Qu'est-ce qu'on gagne ? Et le son il est un peu trop fort, dites-nous si le son il est pas trop fort Il était chaud celui-là aussi Alors Fabart-Pix qui disait tu devais pas changer le fond vert Bah si tu remarques bien le fond c'est pas la même couleur C'était un vert kaki la dernière fois Et c'est un vert flashy aujourd'hui Qu'est-ce que tu en penses Carole ? Alors on revient avec un petit ballon Mika 1979 si c'est ton année de naissance Donc ça veut dire que t'es un hot school Et tu dis qu'effectivement c'est Bulls & Ghosts et c'est un plagiat Et là on dit on est passé à la version PS4 C'est Adrie 534 Effectivement là on dirait un peu une version PS4 Bah la version on est en nex jeune là Ah là on est en nex jaune C'est la nex jaune là Et je me souviens qu'à chaque niveau t'as la grotte avec le vendeur Le vieux vendeur là Du quartier chinois Mais t'es sûre qu'il m'a toujours attiré ce jeu là Mais j'y ai joué sans... C'est trop... Là c'est là d'ailleurs Alors qu'est-ce qu'on prend ? Qu'est-ce qu'on prend ? On prend une life en plus ? On prend un ballon ? Pourquoi ? Alors qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on est censé faire ? Explique-moi un petit peu Là on n'a pas assez de thunes Alors on peut acheter ce qu'on veut Alors combien coûte le ballon ? Ah bon on peut Voilà on n'a pas beaucoup d'argent au départ Et après bam il s'en va Tu peux juste faire un achat La vie était dure dans les années 90 Dans les jeux vidéo des années 90 Il y a un milliard d'ennemis là Et ça clignote pas mal effectivement En plus ils sont chauds à choper Ah oui alors Non mais t'inquiète Yes La sourisette Oh là là ils étaient chauds à choper En fait ils ont des patterns un peu Bâtard là C'est aléatoire vraiment Exactement Donc c'est vrai que c'est dur de les choper Alors Hunter X13 il dit Avant on passait 5 heures sur un niveau Et pas 5 heures pour finir un jeu Je suis d'accord Mais c'est très pertinent ce que tu viens de dire Mais ça c'était avant Ah oui c'est vrai c'était mortel ça aussi J'avais la fait attention les torates Ah voilà Mais c'est vrai que ça durait pas longtemps Roh c'était tomate Ok Hop Oh la merde Je vais revenir avec un petit ballon Heureusement j'en ai chopé un Voilà Alors les petits messages Alors les petits messages Attends 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 Ah il y en a un qui dit arrête quoi what Elle va gerber si tu la bouges trop Carole Mais bon c'est bon j'ai arrêté J'ai arrêté je referai plus ça parce que j'ai envie qu'elle finisse le jeu Donc j'ai arrêté J'ai arrêté j'ai arrêté Ça c'est vrai que j'ai arrêté Super j'ai passé le premier niveau Attends Non Ah non mais attends moi j'attends Attends J'attends que tu finisses ta vie Vous voyez les stages étaient assez courts mais c'était super chaud quoi Mais j'adore le level design, les graphismes et tout ça c'est vraiment Le même il était mortel celui-là Ce jeu il était mortel Donc c'est ton prochain achat on est d'accord Ah tout à fait Vu que j'ai une messe chez moi à Marseille C'est vrai ? Ah bah oui Ah j'adore ça Au pire faudrait que je m'en rende Alors il y aurait une rumeur de remake Alors on se casse Pour la petite anecdote Je vais vous donner une autre anecdote Il y a ça 2-3 ans je devais faire une émission A la télé sur la TNT Où je devais la présenter Tu devais être une star Je devais être une star C'était une émission sur les années 80 80 Et on était en très Bref c'était très évolué D'ailleurs il y a des concepts qui ont été miraculeusement repris Après des idées bizarres Bon bref Parce que quand tu déposes un dossier dans une chaîne de télé Après tu as des idées Ah c'est vrai qu'elles sont sûrement petites Quelle horreur Et donc juste pour vous dire C'était une émission Et la première ça devait être des émissions Parce que le concept il existe encore Scénarisé etc Et on devait pour la toute première Avoir Gizmo Mais il y a un Sacha Je ne me souviens plus de son nom de famille Qui avait fait le Gremlins L'espèce de petit court-métrage Où tu sais que tu as les cassettes Et puis il avait refait avec des Batman etc Donc je l'avais contacté Et il devait me faire ça Il m'avait dit en plus ça tombe super bien Parce que j'avais les moules du 2 Du méchant Mais j'ai récupéré du moule de celui-là Donc on avait prévu une mise en scène Et ça ne s'est pas fait Et il m'avait expliqué Que Joe Dante Qui est le réalisateur du film Où lui Comment dire Le plébiscitait Pour que ce soit lui Qui réalise le troisième Et lui il m'a dit Moi si je le réalise Moi je ne veux pas d'image de synthèse Vu que j'adore Il animait à l'ancienne Et il me disait Je veux le faire vraiment à l'ancienne C'était la petite anecdote Et dans l'émission On aurait dû voir Gremlins bouger Enfin les Gremlins bouger Un truc de malade Mais non Mais ça c'est pas fait Carole C'est pas grave On prend le ballon On essaie d'aller Je me souviens On essaie d'aller le plus loin possible Avec le ballon T'aurais voulu me voir à la télé Carole ou pas ? J'aurais adoré te voir à la télé Mais maintenant je te vois sur Youtube Oh là 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 c'est chaud là Allez 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 Mais t'as vu ils sont relous là Ah c'est à dire que tu tires et tu peux récupérer Ouais ouais tu récupères des Tu perds de la life quoi Ah c'est de la life de la vie ? Ah bah c'est génial ça Voilà Batman Et comment on l'appelle l'araignée ? Ah dites nous Ouais c'est facile Spider-Man T'es con ? C'est con ce que tu dis ? Alors Nick Fury 21 me demande si Tu penses que des jeux E.T. enterrés C'était mythique comme légende ce truc Ouais c'était une putain de légende Qui s'est avéré être vrai Mais attendez Je me pose quand même des questions Parce que dites vous une chose C'est qu'ils soient disant Ils auraient enterré des milliers de jeux Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu un petit tas avec quoi ? Ouais c'est clair 3 jeux Moi je les enterre dans mon jardin Je les enterre dans mon jardin Je n'ai pas besoin de les enterrer dans le Nevada Ou je ne sais pas où On nous demande pourquoi on a une manette de Play 1 Parce qu'en fait tu peux rattacher n'importe quelle manette Alors dites poule 409 Dis dommage que tu n'aies pas fait cette émission Vraiment il y avait un vrai concept de l'émission C'était vraiment sympa Le dossier existe Il est là On était en contact avec plein de chaînes Energy 12 France Télévisions On a été vraiment monté très très haut à l'époque Chez France Télévisions Je n'ai pas acheté qu'un objet D'ailleurs j'avais fait un espèce de Parce qu'on nous avait demandé de faire un pilote Et au delà de ça J'avais fait une espèce de petit trailer Je me montrais peut-être Je m'étais filmé dans ma pièce En train de faire le con Je me montrais peut-être Et c'était plus parlant en fait Que d'avoir fait un pilote d'émission Voilà Arrêtez, laissez-moi tranquille Mais c'est génial parce que tu récupères ta vie assez facilement C'est pas de la vie Je suis en train de penser à ce passage là À un moment donné Que Gizmo il va Il va se faire asperger par le mec Qui est en train de réparer La fontaine à eau Et c'est là qu'effectivement Il fait des bébés quoi Et j'adore dans le premier film Je ne sais pas si tu te souviens Quand il y a Strait qui voit le glou Et quand il y a le glou Et il saute dans la cousine Comme un ouf Il saute Ah le bâtard Il le sait hein Glou, 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 glou Super, parce qu'on a vraiment du vocabulaire Ça vole au Ça vole super haut C'est chaud là Vous avez l'impression Que c'est pas type Mais qui est pas type Donc apparemment Un reportage pour Microsoft, ce déterrage concernant effectivement E.T, a priori ce serait le cas. On attend de voir, je suis curieux en plus de voir ça. Alors oui, on me dit un jeu Amiga ou Atari, ce serait cool. On fera en fait même des jeux récents. Donc l'idée de Wawa Games Club, c'est que là on est deux, mais à terme on sera quatre par émission. Allez à toi ! On sera quatre par émission. Et c'est des gens qui rejoindront le Wawa Games Club. Et Carole sera une des invitées et à partir du moment où tu seras venue comme invité, tu feras partie du club. Tu auras ta carte du club Wawa Games Club. Oh la la, j'aurai ma carte de membre comme quand j'étais membre du club de rodé. Voilà. Et il y aura des génériques qui les suivront le jour de nos anniversaires et tout. Nos anniversaires, tous nos vœux sont... Putain j'avais honte. Alors pourquoi je pourrais aller là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je peux pas y aller, il y a rien. Mais il y a un truc sur le mur là. Ah oui mais il est pas réglé là. Le mec qui sert à rien il a pas compris. C'est du décor, c'est du mur. Alors, vous testerez celui sur Game Boy Color ? Oh peut-être pas. Surtout pour moi vraiment les deux meilleurs c'est celui-ci. C'est les deux qu'on vient de faire. Mais alors quand on a terminé l'émission tout à l'heure, parce qu'on peut rester un petit peu en live. L'émission en elle-même vu qu'elle est diffusée sur YouTube sera terminée. Mais on sait pas si Carole est motivée, on peut se lancer peut-être un petit jeu... Non. J'ai pas compris. Non je disais parce que l'émission elle va durer une heure là. Non, non. Mais quand on aura fini peut-être qu'après on pourra rester en live ou peut-être pour un autre jour je sais pas. Pourquoi pas. C'est un pourquoi pas qui... Si tu dis... Je me souviens plus déjà ce que c'est ces trucs qu'on ramasse en fait. Et les clignotements de sprites sont juste... Tu vois ces trucs là qui ressemblent à des bonbons bizarres là. Je me souviens plus ce que c'est. Parce qu'on a pas d'HUD on voit rien. Attends alors c'est là que t'es morte. Non c'est pas là. C'est chaud hein. Mais non t'as encore un ballon. Vas-y déplace-toi le plus loin possible avec le ballon. C'est ce qu'on faisait chaque fois comme ça. Mais déplace-toi vite vite vite. Va sur le techo là. Ah mais non j'ai fait la mauvaise... Ça c'est génial. Ouais ça suit tous les amis. C'est peut-être de la thune qu'on a... Je me souviens plus. Ah c'était là que t'étais là tout à l'heure. Oh non. Toto Feil qui est là Doudou. Bonsoir à toi. C'est qui ? Toto Feil qui me suit très souvent sur mes lives. Et sur Twitter aussi. Qui nous dit bonsoir Caroline. C'est son petit chouchou. Voilà. Retro Game 42 qui dit que la Super NES est branchée chez eux. Grosse soirée. Bonne soirée Retro à vous aussi. On se fera aussi des likes sur Super NES. On fera un score Donkey Kong Country. Ouais mais il y a un Retro Game test qui est prévu sur Donkey Kong Country. Si tu veux. Il est tourné. Et je suis en train de me remettre dessus en plus là. Il est terminé en plus. Le montage est terminé. C'est l'intro. Qui est à faire. J'adore ce jeu. J'adore. Voilà. Là c'est le... Tu peux y aller. C'est bien parce qu'effectivement tu ne peux prendre que... Alors qu'est-ce que je fais ? Tu peux prendre qu'un seul item. Alors explique moi. Donc le coeur c'est bien. Ça c'est quoi ? C'est une vie carrément ? Ouais. Vas-y. Il coûte combien ? Ouais c'est bon. C'est bon. Et après il disparaît. Tu peux prendre qu'un truc à chaque fois. Ah ouais c'est... J'aime bien ces jeux où tu peux choisir. Comme Forgotten World. Tu choisis ton arme. T'as des Woods of Clanders. Ah super. Profite d'avoir ça. C'est mortel. Vas-y ramasse ramasse. Parce qu'à mon avis c'est de l'actuel. Ouais je pense que c'est ça. Mais bon... Finalement j'avais jamais t'articité. Tu sais c'est quoi ? Ça doit être les petites boules japonaises. Chinoises tu le sais ? Ouais ouais ouais. Genre qu'il est... C'est de l'antiquité pour lui quoi. Parce que de toute façon c'est clair que t'as des tomates à la finie. Alors depuis combien de temps on est là avec vous ? Je sais pas du coup. Il nous reste... Il est 10h. 6-7 minutes à rester ensemble. On va dire au revoir dans 6 ou 7 minutes. Mais cela dit ce qui serait bien c'est qu'on termine ce stage. Eh regarde moi je suis un hardcore gamer. Ça ça m'énerve. Tadam. Ça m'énerve de jouer comme ça. C'est bon. Non mais c'est bon quoi. C'est bon Carole. Oui c'est la thune. Euh... Ben quoi ? Pourquoi t'en as marre ? Parce que je joue trop bien. C'est bon il y en a marre. Ouais c'est vrai il y en a marre d'être... Franchement. Il faut que je prenne la manette pour qu'on avance. Contraoff qui me dit c'est l'ancêtre du vendeur de Resident 4. T'imagines ? Bienvenue. C'est comme Swanger. Bienvenue Swanger. Bienvenue Swanger. Bienvenue Gizmo Kaka. Come back anytime. Ah nickel t'as la lunette. Ça c'est Rambo. Ben oui parce que du coup tu vas pouvoir... Eh c'est comme Zelda ta vie bruit. Tu vas pouvoir t'en servir comme d'un arc. Non y'a de l'animation et tout. Oh c'est de la classe. Ouais quand tu passes les niveaux. Quoi tu les sacs et qu'il se fait arroser que... Et qu'il fait tes bébés. Glou 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 glou. Voilà. Glou 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 glou. Alors Star Fox Louis du 24. Ah ben Star Fox Adventure sur cube c'est un de mes jeux préférés sur la cube. Il était mortel. Sur la cube. Ah ouais. D'ailleurs le dernier jeu édité par Rare. Qui était vraiment mortel quoi. Qui ne devait pas être... Star Fox Adventure ne devait pas être un Star Fox à la base. Oui effectivement puisqu'on en a parlé la dernière fois sur un Selecture Player je ne sais plus lequel. C'est vrai. Ça ne devait pas en être un. Ah ce niveau il était mortel. Ah non mais je ne sais plus si on en parlait dans Pix ou je l'ai eu en off. Oh la la les musiques. Batman. Mais elle est géniale cette arme là. Elle est géniale cette arme. Ah c'est mortel. Ah mais j'adore. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Est-ce que la musique ça vous va c'est pas trop fort pour vous. Dites nous. Apparemment ça va Carole. Quel jeu est votre préféré sur n'importe quelle console. Moi c'est Ocarina of Time. Mon jeu préféré de tous les temps. Salut Spooky. Bienvenue à toi sur ce live. T'es O2. Pour gagner la guerre il faut devenir la guerre. Ah oui c'est quand il regarde euh. Là où il te rend beau. Puis après il se met le petit euh. Après il se met le petit bando alors. T'en 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 t'en. Alors attends qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Je saute ? Oui saute là c'est électrique. Ok bon là je peux pas aller plus loin par contre. J'ai sauté pour rien là. Tu m'as fait faire du caca boudin. C'est caca boudin. Ok oh non je déteste ça il faut que j'aille vite l'en flux là. Non mais c'est un truc de fou. Ça va ça va tu saute tu saute. Attends. Oh. Non. 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 Ah y'a pas le ballon là. Ah mais c'est vrai que normalement il faut prendre le ballon. Là t'as besoin d'un ballon. Non. Si si. Non. Ici. Non j'en peux pas. On me semble qu'on a privé. Voilà il a rayon le ppppppp. Psychopathe. Psycho 4 par contre. Pardon 79. Mais qu'est-ce que c'est dans ton truc ? Ah c'est qui le mec derrière là ? Voilà tu peux passer avec ça. Vas-y fais gaffe fais gaffe. Mais je peux pas. Mais oui. Mais je peux pas. Je peux pas je peux pas je peux pas. Là je vais y arriver. C'était pas ma guerre. Adrien. Non ça a rien à voir. Fais gaffe fais gaffe. Normalement tranquille je maîtrise le jeu. Fais gaffe fais gaffe. Ouais non mais fais attention quoi. Je te préviens. Je te connais pas. Qu'est-ce qu'il y a dans ton truc ? Du sucre. Ça doit être ça. Attends mais c'est un truc de ouf le jeu. La console elle te feinte avec des clignotements de sprites. Il y a tellement d'animations à l'écran tellement de sprites. C'est clair. Le monde de l'eau où tu dois désamorcer les bombes. Oui. Tu l'as fait ou pas ? Non. Il est mental ce jeu. Et ce niveau il était impassable. En fait t'es dans l'eau. Et donc t'as plein de petits trucs électriques. Dans l'eau ? Oui. Mais du coup c'est difficile de diriger ta tortue. Et du coup t'as plein de petites barrières électriques. Il faut désamorcer je pense 7 bombes. 5 ou 7 bombes. Ce niveau était ultra dur. C'était la mort. La 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 la. Et ben on arrive tranquillement à la fin de ce petit live. Ma foi bien sympathique Carole. Qu'est-ce que tu auras pensé de ce live ? On se trouve qu'il me confirme l'un des pires niveaux de tous les temps. Celui-ci là ? Sabar. C'est facile. Non 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 celui de Tortue Ninja. Horrible le monde de l'eau. Horrible le monde de l'eau. C'est le mec qui... Tortue Ninja ils sont dans les égouts tu sais. Alors il essaie de se rattacher à quelque chose qui pourrait être plausible. Attends. Le barrage dans Tortue Ninja nous a tous traumatisés. La mère fantôme. Hunter X13 qui me dit je suis jamais sorti des égouts moi. Mais t'es pas allé très loin alors. Effectivement. Biden Cloud qui me dit c'est là où je mourrai toujours. Psycho Cat qui me dit l'aéroport. Moi je trouve que le monde de l'eau il était quand même corsé. Ouais. Et puis c'est surtout celui qui a marqué le plus de gens. Parce que c'était dès le début. Enfin c'était... Je crois que c'était le troisième niveau. Un truc comme ça. Donc c'était vraiment mortel. Alors alors alors. Je reviens au passage de tout à l'heure. Ouais on va se laisser sur ça gentiment. Non. Eh. 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 Eh je vais tout esquiver. il faut pas aller, il faut faire attention un petit peu du coup dans ce monde là quand tu as le ballon et que tu essaies de faire vite prends des ballons prends le P non non, prends le P c'est mieux en fait c'est l'énergie c'est le PP ilimité c'était mortel c'est vraiment ? je m'en souviens, oui oui mais c'est ce que j'ai vu, j'ai vu Stripe tout à l'heure ah non c'est l'électrique, c'est celui qui est électrique parce qu'il était dans l'électricité tu en souviens, qui rentre dans le téléphone c'est celui-là qui tue tous les Grimlins en fait à la fin parce qu'ils le font passer par le téléphone alors, j'essaie de lire un petit peu avant qu'on se laisse on est désolé alors, tatatatata grosse tuerie, des machins moi j'ai filmé Tortuga sur les et facilement c'est Charlie785 qui me dit ça le Grimlins en araignée effectivement lui est chelou Mario Kart Super NES, Loïc du 24 pour moi c'est un des meilleurs Mario Kart c'est clair et net qu'est-ce qu'on a d'autre ? vous vous souvenez du jeu Alex Kit sur Sega Master System 2 ça fait deux fois qu'on nous pose la question tatatatata, au revoir de Montréal et là ils commencent tous à se faire des discussions ils sont motivés ouais c'est rigolo de toute façon ce qu'on va faire Carole c'est qu'on va dire au revoir à tous ceux qui nous regardent entre guillemets au live mais on revient tout de suite après mais c'est pour ceux qui nous regardent sur Youtube voilà exactement merci d'avoir été avec nous en tout cas voilà donc ce qu'on fait c'est que là c'était encore une phase de test je le répète pour Youtube vous l'avez compris puisque vous n'avez pas bougé depuis tout à l'heure mais pour ceux qui sont live peut-être qu'ils nous ont rejoint exactement ne bougez pas on revient tout de suite mais pour Youtube et tout ça etc donc cette émission sera diffusée dans quelques jours non ça fait du bruit ça fait du bruit tu touches le truc et donc Carole donc toi tu feras partie des membres du Wawa Games Club mais quand tu seras devenue tu seras venue en tant qu'invité d'accord tu viens en tant qu'invité et après tu fais partie du club donc en fait pour faire partie de ton club il faut venir ouais d'accord mais là comme c'est pas vraiment une première tu fais pas encore partie du club mais qu'est-ce qu'on a comme avantage parce que quand tu prends une carte de membre dans les trucs tu vois par exemple tu prends une carte de membre une carte chez Sephora je sais pas chez Truffaut t'as des avantages t'as des points t'as des trucs clients et là c'est quoi les avantages ? et ben tu auras des chips t'auras du salé c'est génial ça c'est pas un concept du monde donc voilà donc ce qu'on fait c'est qu'on se donne rendez-vous très prochainement pour les réelles premières émissions de Wawa Games Club exactement qui sont diffusées en live et ensuite sur Youtube et n'hésitez pas surtout à vous abonner abonnez-vous oui on vous dit au revoir et à bientôt et il y avait juste besoin de vous abonner sur la chaîne de Wawa sur nos Twitter j'étais passé en mode page de fin mais effectivement Carole suivez Carole suivez-nous sur Twitter etc n'hésitez pas à venir voir Carole parce qu'elle a un Twitch qui est dans la description de la vidéo il faut le dire parce qu'on l'a pas précisé donc toi ton lien Twitch il est on peut cliquer oui donc voilà allez vous abonner sur sa chaîne cliquer cliquer en tout cas merci d'avoir été avec nous voilà et n'hésitez pas à vous abonner salut tout le monde à bientôt ciao 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 ciao